Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée du vendredi 21 février de la meilleure façon qui soit. Alors justement, on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne. Alors vous savez que le vendredi, je vous fais trois lectures qui correspondent au vendredi, samedi et dimanche. Vous avez le choix de les écouter tout d'un bloc ou de revenir sur la vidéo à chaque jour du vendredi, samedi et dimanche pour faire une méditation sur chacune des lectures. C'est à votre choix. Alors on commence avec nos trois lectures et ensuite je fais le tirage d'un autre sujet de méditation pour la journée d'aujourd'hui. Alors on commence avec nos lectures, donc la première qui correspond à celle d'aujourd'hui vendredi 21 février. Alors elle s'intitule cette lecture Le mois de février peut être particulièrement difficile. Durant ce mois, l'été nous semble encore très loin. Les gens portent l'hiver sur leur visage et la lumière semble se faire plus rare. Je vois qu'il y a des gens autour de moi qui prennent la vie plus durement et affrontent moins bien les problèmes de tous les jours. Aujourd'hui, j'accomplis des petits gestes de tendresse et d'affection. Je ne réponds que de bonnes nouvelles et j'offre des mots d'encouragement aux personnes qui m'entourent. Aujourd'hui, je me transforme en soleil. J'illumine et je réchauffe les êtres qui partagent ma vie. Et comme je le dis souvent, vous ne savez jamais quel impact positif ou même négatif vous pouvez avoir sur quelqu'un. Alors donnez gratuitement de votre soleil intérieur qui va réchauffer les cœurs des gens qui vous entourent. Deuxième lecture, lecture pour le 22 février qui correspond à samedi. Alors, elle s'intitule cette lecture « J'ai dépassé le besoin de souffrir ». Alors écoutez bien parce qu'elle est intéressante cette lecture. À présent, je me rends compte que j'ai dépassé le besoin de souffrir. J'ai réalisé que la souffrance n'a aucune valeur comme telle. J'associais la souffrance au changement et à la croissance spirituelle. Donc, lorsque je souffrais, je me disais que c'était normal et que je devais souffrir pour grandir et pour atteindre un plus haut niveau de conscience et de maturité. Alors c'est intéressant. « Il y a un côté pratique à la souffrance cependant. Lorsque je ne me sens pas bien dans ma peau, lorsque je souffre émotionnellement, il y a une cause, il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond. » Alors, dans ces moments de tumulte émotionnel, j'en identifie la cause et j'effectue les changements appropriés. Alors, c'est intéressant parce que souvent dans nos tirages, je vous dis souvent que cette souffrance-là, par exemple, peu importe la souffrance que l'on subit, ça nous aide à évoluer, ça nous aide à grandir. Alors qu'ici, ça semble nous dire le contraire. Mais il faut nuancer les choses. C'est-à-dire que la souffrance, c'est comme si on utilise cette souffrance comme un levier pour justement améliorer notre vie. Quand nous sommes dans la souffrance, c'est justement parce que quelque chose ne tourne pas rond. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de la source de la souffrance et décider de faire quelque chose avec ça. De ne pas rester là à souffrir parce que souffrir en soi n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, c'est d'utiliser cette souffrance pour se dépasser, pour le dépassement de soi et la meilleure compréhension de soi et de son environnement. Alors, voyez-vous la différence entre le fait de souffrir et d'accepter de continuer de souffrir, plutôt que de souffrir et d'utiliser cette souffrance pour se sortir d'une situation qui n'est pas bienvenue dans notre vie et pour grandir à travers les étapes que l'on franchit pour sortir de cette souffrance. Voyez-vous la différence? Alors, c'est intéressant cette lecture quand on nous dit qu'il y a un côté pratique à la souffrance parce que ça nous permet de voir qu'on ne se sent pas bien dans notre peau et de faire en sorte d'utiliser cette souffrance-là pour se dépasser. Alors, voilà ce qui est spirituel. Et finalement, la troisième lecture qui correspond à la lecture de dimanche 23 février. Elle s'intitule cette lecture « Ce que je fuis me poursuit ». J'accepte que je ne puisse pas fuir les problèmes et les situations difficiles. Tôt ou tard, je dois faire face à la musique. Il vaut mieux s'occuper des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ce que je fuis me poursuit. Ce que je refuse d'affronter persiste dans ma vie. L'univers est ainsi fait. J'ai donc pris l'habitude de regarder les choses en face avec l'intention d'assumer pleinement les situations qui se présentent. En étant aussi astucieux, aussi disposé à faire face aux choses, je vais me frayer inévitablement un chemin vers la vérité et le bonheur. Alors, effectivement, ce que l'on fuit nous poursuit. Parce que dans l'univers, l'univers parfois nous envoie des situations qui peuvent sembler difficiles, compliquées à surmonter. Mais si on les reçoit, c'est qu'on est capable de les surmonter. Et c'est là que je fais le parallèle avec la lecture du 22 février. La souffrance. Quand on décide de rester dans une situation qui ne nous convient pas, c'est qu'on accepte de continuer de souffrir. Et c'est ce que l'univers veut pour nous. C'est qu'on dépasse cet état de souffrance. Qu'on puisse transcender cette souffrance pour l'utiliser à bon escient et affronter les difficultés de la vie pour croître, pour grandir, pour évoluer. Alors, voilà. Donc, de très beaux sujets de réflexion pour ce week-end, mes chers amis. Profitez-en pour y réfléchir, pour méditer là-dessus. Ça vaut la peine de le faire. Alors, maintenant, je retourne les cartes. Qu'est-ce que les cartes ont voulu nous dire encore une fois pour méditer ce week-end? D'abord, on a la carte de la visualisation créatrice. Alors, ça tombe bien quand même aussi avec nos lectures parce que la visualisation créatrice, c'est d'être capable justement d'imaginer notre vie de la meilleure façon qui soit. Cette carte vous dit, imaginez votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie et sentez ses bienfaits et la joie qu'il vous apporte. Puis, remerciez l'univers pour ce cadeau. Alors, quand on désire quelque chose vraiment de façon intense, il faut le visualiser, il faut rêver grand, il faut faire en sorte d'imaginer notre désir comme s'il faisait déjà partie de notre vie parce que nous sommes le créateur de notre vie. Et ça, il faut en prendre conscience. Remerciez l'univers, soyez dans la gratitude et vous allez recevoir les bienfaits que l'univers veut vous envoyer. Je vous laisse ce que le carnet en dit avec l'oracle du grand pouvoir divin pour la visualisation créatrice. Alors, on vous dit, votre capacité à concentrer vos intentions sur votre désir détermine la puissance de l'énergie qu'il faudra pour qu'il se manifeste. Alors, c'est important. Votre capacité de concentrer vos intentions sur votre désir détermine la puissance de l'énergie qu'il faudra pour qu'il se manifeste. Précisez votre désir. Telle une loupe se promenant sur votre œuvre pour corriger et améliorer tous les détails. Voyez-le comme s'il était déjà là dans votre vie. Sentez la sensation qu'il vous procure, les bienfaits qu'il vous apporte. Plus vous le sentirez présent dans votre vie, en ayant de la gratitude, plus il sera rapide à se manifester. Vous êtes le co-créateur de votre vie par votre imagination. Alors, créez toujours votre idéal. Très beau. Alors oui, créez toujours votre idéal. Imaginez des belles choses pour vous. Voyez grand. Vous le méritez. Vous avez droit de rêver. Vous avez droit d'imaginer le meilleur pour vous, pour votre vie également. Alors, voyez grand. Quand vous faites de la visualisation, ne vous limitez pas dans vos rêves. S'il y a une place où on peut bien rêver sans limite, c'est bien sûr dans la visualisation, dans nos rêves. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire en plus au niveau de la visualisation créatrice? D'abord et avant tout, c'est d'avoir la foi. Voyez-vous, la visualisation sans la foi, ça ne peut pas se faire. Quand on vous dit sur cette carte de visualisation créatrice d'imaginer votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie, c'est avoir la foi que ça va se réaliser, que c'est déjà présent dans votre vie. La foi en vous, la foi en l'univers, la foi en votre capacité de créer, de co-créer votre vie. Alors, de toujours garder la foi. Et ça, ça va vous emmener bien loin. Le 2 de bâton qui se présente avec notre carte visualisation créatrice. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de, qui nous dit en fait que nous avons le monde entre nos mains. Que nous avons la clé de notre bonheur, de notre avenir en fait. Et que quand on, quand on se projette dans l'avenir, on doit voir grand, on doit voir plus loin. On doit considérer tous les aspects de notre vie. Pas seulement penser à aujourd'hui, à demain, mais aussi à l'avenir, un avenir futur. Alors, soyez, soyez, ou quand je vous dis rêver grand, c'est un peu dans ce sens-là. C'est de voir, avec une plus grande échelle, d'accord? De ne pas seulement regarder aujourd'hui et demain, mais vraiment dans votre futur. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? Vous avez le monde à votre portée, vous avez un monde de possibilités. Alors, rêvez grand, ayez de la vision. C'est ça, avoir de la vision. Ensuite, on a le 9 de coupe qui se présente. Alors, le 9 de coupe, c'est la carte par excellence pour la réalisation des souhaits, la réalisation des vœux, des désirs. Alors, si vous désirez quelque chose de beau dans votre vie, visualisez-le, faites comme s'il était déjà présent. Soyez remerciés tout de suite, comme si vous l'aviez déjà dans votre vie. Et être dans cette forme de gratitude va attirer davantage à vous ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, c'est le fait de se sentir en parfaite harmonie avec soi, avec son environnement, avec ce qu'on a accompli. Alors, visualisez-vous comme si vous étiez, vous aviez atteint votre idéal, en fait. D'accord? Et finalement, on a la carte de l'impératrice qui s'est présentée. Alors, la carte de l'impératrice, pour moi, c'est Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la beauté. Alors, créez-vous un monde de beauté dans votre tête, dans vos rêves. Quand vous vous visualisez, voyez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre idéal, où est-ce que vous aimeriez être, dans quel environnement aimeriez-vous être, comment ça se passe dans vos rêves, dans votre tête, dans votre cœur. Et visualisez-le en grand. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de se projeter dans l'avenir. Un peu comme avec le deux de bâton, on vous demande avec cette carte-là de voir grand, d'avoir une vision, de vous projeter dans l'avenir. Et de ne pas avoir peur de rêver, oser rêver grand, oser vous créer un monde de beauté dans lequel vous allez vous sentir confortable, vous allez vous sentir à l'aise. Et communiquez-le à l'univers, ce désir profond que vous avez, communiquez-le à l'univers, partagez vos visualisations avec Dieu, avec l'univers, avec ceux qui vous entourent, vos alliés invisibles, pour pouvoir, justement, aller chercher cette aide pour co-créer votre vie avec vous. Alors, très beau message à méditer. Et j'ai pigé une carte du tarot oracle Oum Razaï pour solidifier notre tirage. Et voyez-vous, on a eu la carte du monde, de la femme sacrée à la femme divine. Alors, il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit aussi des hommes, parce que les hommes ont aussi un côté féminin. Ils sont capables de créer de la beauté autour d'eux également. Mais on nous parle surtout, avec la carte du monde, de l'accomplissement de soi, de l'achèvement, de la réussite, de la stabilité, d'être arrivé à la fin d'un cycle. Le monde, c'est la carte où on arrive à la fin. On a achevé quelque chose, on a parcouru notre chemin et enfin, on se réalise. Et on vous dit sur cette carte, femme aimée, femme aimante, ou moi je dirais homme aimé, homme aimant, homme et femme magiciennes et magiciens. Nous avons le pouvoir de manifester ce qu'on désire, on a le pouvoir de manifester tout ce dont on rêve dans notre vie. Alors, la visualisation, c'est aussi d'être capable de se voir en plein accomplissement, dans la réussite, dans le bonheur, dans la stabilité, dans l'accomplissement de soi, quoi. Alors, le monde, on a encore une fois, on a le monde à notre portée et on est capable d'aller chercher ce qu'on a envie. Mais il suffit d'avoir vraiment un désir profond et surtout avoir la foi. La foi en soi, la foi à nos alliés invisibles, la foi en Dieu, en l'univers ou peu importe ce en quoi vous croyez. La foi en votre moi supérieur pour manifester ce que vous désirez dans la vie. Alors, voilà mes chers amis pour ce beau sujet de méditation pour le week-end. J'ai également pigé une carte du self-coaching kit de Wasima pour savoir comment teinter notre week-end. Alors, on a obtenu la carte, un beau rose, hein? Aujourd'hui, je m'organise. Alors, si vous avez des choses à accomplir ce week-end, si vous avez des tâches à accomplir pour vous libérer l'esprit, c'est d'une importance, hein, de s'organiser, de savoir où on s'en va, de savoir qu'est-ce qu'on fait, de savoir prioriser les tâches pour pouvoir dégager notre esprit de ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, je m'organise. Alors, c'est aussi peut-être d'organiser nos idées. Ce n'est pas nécessairement les tâches, mais ça peut être aussi de s'organiser dans sa tête, organiser nos pensées, laisser les pensées qui nous limitent de côté, laisser les pensées qui nous rongent à l'intérieur de soi parce que ça peut atteindre notre santé mentale et physique, et organiser les pensées qui restent, qui sont bénéfiques pour nous, pour notre avancement au quotidien. Donc, d'organiser nos pensées également. Donc, aujourd'hui, je m'organise. Voilà. Alors, ce week-end, travaillez sur l'organisation de soi et de vos pensées. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui, notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez liker la vidéo, que vous allez la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'oubliez pas de rêver grand. Et prenez soin de vous, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre lecture quotidienne. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.